Alex, déjà, dites-nous comment ça va ? Vous avez fourni pas mal d'efforts il y a tout juste un jour sur Milan-Saint-Rémo. Comment on a récupéré ? Comment s'est passé le trajet ? Oui, c'était une petite récup. Ça fait un bon échauffement en Milan-Saint-Rémo pour une semaine, une belle semaine ici en Espagne, qui s'annonce assez dure. Pour vous, c'était un échauffement en Milan-Saint-Rémo ? Oui, plus qu'un échauffement, mais c'est passé beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. En plus, avec mon équipier en échappé, c'était vraiment une belle journée, une belle expérience de faire mon premier monument de l'année, Milan-Saint-Rémo en échappé devant. Comment ça se passe pour vous en ce début de saison ? J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de changements dans l'équipe avec un nouveau coach, une nouvelle façon de travailler. Comment vous voyez évoluer ? Oui, je suis vraiment content. La forme physique, elle vient de mieux en mieux. Le poids aussi, tous commencent à se mettre ensemble. J'ai eu un petit souci sur les débuts des classiques, puis je m'étais fissuré le coude. Mais sinon, maintenant, tout va bien, puis je me réjouis de la suite de saison. Puis avec la confiance de l'équipe, les ambitions aussi que l'équipe a pour moi, donc je suis vraiment satisfait chez Jayco et vraiment un bon soutien. Quelles sont ses ambitions ? Les classiques, c'est ça ? On ne connaît encore pas trop mon profil. Ils veulent me tester sur différents types de courses. Et sur les plus petites courses, après, ils me donnaient aussi certaines opportunités. Puis de voir comment ça se donne à la fin de l'année. Parce qu'on va dire que c'est à peu près ma première saison en tant que pro. L'année dernière, avec un souci aux genoux pendant l'hiver, la préparation était différente. Et puis là, je découvre un peu toutes les... Je redécouvre un peu tout. Et si on revient juste à aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir attaquer ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Ou alors on ne peut rien éviter ? On ne peut pas éviter le sprint ? Aujourd'hui, c'est une étape assez compliquée. Quand même, ce ne sera pas sur un immense peloton à l'arrivée. Puis surtout, maintenant, de nos jours, les courses, il n'y a plus de courses faciles. Il y a tout le monde qui veut attaquer pour chaque position. Donc je pense que ça va être une course assez agressive aujourd'hui. Merci Eric. Bonne course.